Bonjour et bienvenue pour une séquence de mathématiques. Il s'agit d'une séquence de résolution de problèmes pour les CM1, la séquence 79. Dans cette séquence, nous allons traiter de problèmes de la vie courante en utilisant la monnaie. Et nous allons commencer avec le calcul mental. Il faut encadrer un décimal entre deux entiers. 84,78. 84 est la partie entière, le nombre est donc plus grand que 84. 84 plus 1 c'est 85. 84,78 est compris entre 84 et 85. Dans 84,78, le chiffre des dixièmes est 7. Il est plus grand que 5. 84,78 est donc plus proche de 85 que de 84. Tu dois écrire les résultats sur ton ardoise. Les solutions seront affichées au fur et à mesure. Commençons. Enquadre les décimaux entre les deux entiers consécutifs, puis souligne l'entier le plus proche. 34,13. 34,13 est compris entre 34 et 35. Il se trouve plus près de 34. 119,08. Il se trouve entre 119 et 120, plus proche de 119. 40,97. 40,97 est compris entre 40 et 41. Il est plus proche de 41. 78,54. 78,54 est compris entre 78 et 79. Il se trouve plus proche de 79. Ici, pour trouver l'entier le plus proche, il fallait chercher jusqu'au centième. Le 4 des centièmes. 44,44. Ce nombre décimal est compris entre 44 et 45. Il se trouve plus proche de 44. 69,88 est compris entre 69 et 70. Il est plus proche de 70. 28,88 est compris entre 28 et 29 et il est plus proche de 28. 156,9. 156,9 est compris entre 156 et 157. Il est plus proche de 157. 780,12. 780,12 est compris entre 780 et 781. Il se trouve plus proche de 780. Et enfin, 54,51. 54,51 est compris entre 54 et 55. Il est plus proche de 55. Nous allons poursuivre avec le temps de recherche. Nous allons travailler une nouvelle fois sur la monnaie. Tu dois effectuer les différents problèmes de recherche page 150 de ton manuel, puis revenir au montage pour la correction et les explications. Le centre de loisir emmène les enfants au parc d'attractions. 50 enfants sont inscrits à cette sortie, mais deux sont malades et ne peuvent pas venir. Il n'y a donc que 48 enfants. L'entrée est gratuite pour les adultes. Tu ne dois donc pas en tenir compte. Observe la somme d'argent donnée à la caisse pour payer les tickets d'entrée des enfants. Un billet de sang, deux billets de sang, trois billets de sang, quatre billets de sang, cinq billets de sang, un billet de 50 euros, un billet de 20 euros, un billet de 5 euros et une pièce de 1 euro. La première question. Quel est le coût total des entrées ? Tu devais effectuer une addition. 500 plus 50 plus 20 plus 5 plus 1 est égal à 576 euros. Les entrées ont coûté 576 euros. On te demandait d'abord quel est le prix d'un billet pour chaque enfant. Et tu devais, avant de faire les calculs, compléter la formule. Le prix d'un billet pour un enfant, c'est égal à prix total divisé par nombre d'enfants. Tu pouvais ensuite effectuer les calculs. Le prix total, c'est 576 euros. Il y avait 48 enfants. On faisait donc 576 divisé par 48. On obtient quotient égal 12 reste égal 0. Le prix d'un billet pour chaque enfant est de 12 euros. Dans la partie B du problème, on t'indiquait que le centre de loisirs avait préparé l'entrée pour 50 enfants. Et on te demandait donc quelle somme totale était prévue par le centre de loisirs pour cette sortie. Tu devais à nouveau compléter la formule. Le coût total, la somme totale, était égal à prix pour un enfant, multiplié par le nombre d'enfants. Nous avons calculé tout à l'heure que le prix pour un enfant était de 12 euros. On te demande ici de le calculer pour 50 enfants. Tu devais donc effectuer la multiplication 12 fois 50. 50 se termine par un 0. On pouvait ensuite écrire le 0 et calculer l'opération 12 fois 5. 12 fois 50, c'est 600. Le centre de loisirs avait donc prévu 600 euros pour les entrées. Dans la partie C du problème, le centre de loisirs prend à sa charge 8,50 euros par enfant. Et on te demandait combien chaque enfant doit-il payer pour la sortie. Une nouvelle fois, tu devais compléter la formule. La somme versée par chaque enfant était égale au prix pour un enfant moins la somme donnée par le centre de loisirs. Il fallait donc calculer 12 moins 8,50. Attention à l'alignement des chiffres. Chaque enfant devait payer 3,50 euros. Voici la dernière partie du problème. Pour aller au parc, le centre doit louer un quart pour la somme totale de 357,75 euros. Quel a donc été le coût total de la sortie, c'est-à-dire les entrées et l'allocation du quart? Tu devais encore une fois compléter la formule. Le coût total de la sortie est égal au prix des entrées plus le prix du quart, soit 576,75 euros plus 357,75 euros en veillant à aligner les chiffres. Le prix total était de 933,75 euros. Tu peux commencer l'entraînement sur ces problèmes relevant de la monnaie en effectuant la fiche d'application numéro 1. Cette fiche d'application et son corrigé sont sur le site de la classe. Faisons maintenant le second temps de calcul mental. Comme la première fois, il s'agit d'encadrer un décimal entre deux nombres entiers, puis de rechercher le nombre entier le plus proche. L'exemple est le même. 84,78. La partie entière est 84. Le nombre est donc compris entre 84 et 84 plus 1, 85. Le chiffre des dixièmes est 7, plus grand que 5. Donc, 84,78 est plus proche de 85 que de 84. Comme lors de la première partie du calcul mental, tu dois écrire les résultats sur ton ardoise. Les solutions seront affichées au fur et à mesure. 39,83 39,83 est compris entre 39 et 40 et est plus proche de 40. 121,18 121,18 est compris entre 121 et 122. Il se trouve plus proche de 121. 52,77 52,77 est compris entre 52 et 53 et est plus proche de 53. 88,84 88,84 est compris entre 88 et 89 et se trouve plus proche de 89. 34,24 34,24 est compris entre 34 et 35, plus proche de 34 que de 35. 169,82 169,82 est compris entre 169 et 170. Il est plus proche de 170. 58,08 58,08 est compris entre 58 et 59 et est plus proche de 58. 146,85 146,85 est compris entre 146 et 147, plus proche de 147 que de 146. 660,19 660,19 660,19 est compris entre 660 et 661. Il est plus proche de 660 que de 661. Dernier encadrement 34,91 34,91 34,91 est plus proche de 35 que de 34. Il est compris entre 34 et 35. 35,91 est plus proche de 35. Pour la suite de l'entraînement sur les problèmes de monnaie, tu vas effectuer d'abord les exercices du litchi, page 151 du manuel, en choisissant l'itinéraire A ou l'itinéraire B. Fais ensuite la fiche d'application numéro 2, tu trouveras cette fiche d'application ainsi que les corrections sur le site de la classe. 50, raisons 32, 35, 34, 37, 38, 34,